Il y a beaucoup de conférences qui se font en République démocratique du Congo sur l'entrepreneuriat et ça a été le cas pendant plusieurs années. Et aujourd'hui aussi on va parler de la même chose. Donc sans plus tarder, allons-y droit sur le sujet cette fois-ci. Je vais dire qu'il y a peut-être 4-5 ans, j'ai commencé à suivre vraiment tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si vous suivez les autres épisodes de Son of Congo, vous allez peut-être comprendre pourquoi avant je ne suivais pas l'actualité. Et rapidement je vais vous dire seulement, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'autre. Comme je disais, nous les immigrants, quand on vient dans d'autres pays, il nous faut quand même du temps pour nous retrouver. Et c'est le temps d'aller à l'école, le temps de s'adapter où tu vas, tout ça. Et c'est dur de t'adapter et de poursuivre vraiment toutes tes études et de te concentrer sur ce que tu vas faire quand tu es un immigrant. Et en même temps aussi continuer à penser à la République démocratique du Congo et continuer à rester vraiment connecté. Donc pendant une petite période, c'est normal que vous serez un peu disconnecté de l'information. Mais au fond, rien n'a changé. On a toujours les nouvelles du pays, nous sommes des Congolais, donc rien n'a changé. Sur le domaine de l'entrepreneuriat, les Congolais ne parlent pas de l'entrepreneuriat. Le Congolais n'a jamais parlé de l'entrepreneuriat. Donc depuis que j'ai quitté le Congo, je crois en 1999, la fin 1999, jusqu'à aujourd'hui, le Congolais ne parle pas vraiment de l'entrepreneuriat. Le Congolais parle peut-être du business, mais il ne parle pas vraiment de l'entrepreneuriat comme tel. Et je vais peut-être m'expliquer sur ça. Donc comme je le disais, pendant un bon bout de temps, je suis l'information en République démocratique du Congo. L'information du point de vue politique et l'information du point de vue, surtout du point de vue social et de l'entrepreneuriat. Parce que moi-même, je suis un entrepreneur aux États-Unis et je suis aussi dans le STEM, je suis dans la technologie. Donc j'ai quand même un intérêt de suivre, en tout cas sur ces deux domaines, j'ai bien quand même un intérêt de suivre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et puis j'ai ouvert quelques entreprises en République démocratique du Congo. Une qui est une entreprise de consorting, Congo++ Consulting. C'est consorting sur le business et sur la technologie. J'ai commencé à suivre la nappie de près des États-Unis. Il y avait le DG de la nappie, Anthony. Il y a quelques vidéos sur YouTube que j'ai suivies déjà. Mais je voulais de moi-même venir en RDC et voir comment c'était la réalité. Et effectivement, je suis venu ici et la nappie m'a accompagné. Ils m'ont demandé quelques dossiers et ils ont pris toutes les démarches et ils avaient effectué jusqu'à ce niveau. C'est une procédure qui est vraiment facile, surtout avec la nappie. Et comme je disais dans les épisodes passés, ça ne veut pas dire que la nappie doit exister. Mais je trouve qu'ils ont fait quand même un bon boulot. Mais ça ne justifie pas leur présence. C'est ça que je veux dire. On peut entrer dans un autre débat pour parler de la nappie et savoir si elle doit exister. Ou bien s'il doit être combiné avec les autres, comme le Gucher et tout ça. Mais ça, c'est un autre débat. C'est que je disais que la nappie m'a quand même accompagné et j'ai pu ouvrir ces entreprises. Commencer maintenant à démarrer et commencer à faire maintenant le business en République démocratique du Congo, ça maintenant c'est une autre chose. Parce que déjà en République démocratique du Congo, dès que tu es ouvré d'entreprise, tu es obligé de commencer à payer les taxes. Je crois qu'après un mois ou quelque chose comme ça, tu es obligé de payer les taxes. Donc, comme je disais dans les émissions passées, que tu aies des employés ou pas, tu commences déjà à payer les taxes. Que tu aies commencé ou pas, tu commences déjà à payer les taxes. Ou c'est un peu différent, c'est aux Etats-Unis, par exemple, quand tu ouvres un business, tu ne paies pas les taxes. Tu n'as pas d'opération, tu vas payer quel genre de taxes. Il y a seulement un seul document que tu dois file, un permis que tu dois appliquer chaque année. Et c'est annuel, je crois que c'est 150 dollars, ici à Illinois. Mais c'est différent dans les différents states. Mais je crois que ce n'est pas plus de 200 dollars dans la plupart des states. Et ce permis, c'est juste un permis qui dit que mon business est toujours valide. Je veux toujours garder le nom, je veux toujours garder ma structure, mon business. Et c'est tout ce que ça veut dire. Donc, si tu n'as pas fait des activités, tu n'as pas fait d'income ou tout ça, tu ne vas rien payer parce que tu n'as pas d'activité. Mais en République démocratique du Congo, c'est différent. Même si vous n'avez pas d'activité, dès que vous commencez à offrir votre business, directement, vous devez commencer à payer les DGI et tous les autres, la CNSS. Donc, tous ces services viennent directement vers vous. Ce qui est vraiment très difficile pour les entrepreneurs quand vous êtes en train de commencer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment, ça détruit vraiment l'entrepreneuriat. Parce que surtout les premières années, les années qui sont vraiment très importantes, ça détruit quand même l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas ça le sujet du jour. Ce que je disais est que je suis allé à l'ANAPI. Ils m'ont accompagné, mais comme je disais, maintenant, démarrer les opérations, c'est autre chose. D'abord, les difficultés que la plupart d'entrepreneurs, ce que j'ai remarqué d'abord, c'est que la plupart des entrepreneurs en République démocratique du Congo sont des locataires. La plupart sont des locataires, ils n'ont pas leur propre building, ils ont leur propre location, mais ce n'est pas eux qui sont les propriétaires du building. Mais ce qui est bizarre, c'est que même dans les histoires comme l'impôt foncier, des trucs comme ça, eux, ils sont toujours en train de payer. Et ça, c'est un peu bizarre parce que c'est la personne, au moment, qui a le building, qui loue le building, qui fait louer le building. Le propriétaire du building, c'est lui qui doit payer certains impôts sur certains impôts fonciers. Mais vous remarquez qu'en République démocratique du Congo, les locataires sont ceux qui sont en train de payer, ou bien ceux qui doivent payer. Donc c'est un peu bizarre, ce système. Du coup, parce que ce secteur n'est pas beaucoup suivi, ou bien cette opération n'est pas beaucoup suivie, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup d'abus dans ce secteur. Et vous allez voir que souvent, le locataire, c'est lui qui a tous les frais. Parce qu'en tant que propriétaire ou bien bailleur, je sais que je peux faire et je peux seulement augmenter le loyer. Si, par exemple, le gouvernement dit que le locataire doit payer 20 dollars, au-dessus peut-être de 800 dollars, et que le locataire ne le fait pas, moi, en tant que bailleur de fonds, je peux seulement augmenter le loyer à 820. Ou bien si l'État m'exige de payer ça, je peux aussi augmenter mon loyer. Et tant qu'il n'y a rien vraiment qui est en train de protéger le locataire, le locataire, il va subir tout ce qui vient du bailleur. Et c'est un peu ça, cette situation qui est un peu difficile. Donc l'absence un peu de l'État dans ce secteur. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est dur pour les petites entreprises en République démocratique du Congo. Si vous voulez ouvrir votre petit ligableau quelque part, ça devient déjà compliqué à ce niveau. Bon, peut-être pas un ligableau, mais si, vous comprenez ce que je veux dire. Votre petite, vous voulez avoir une petite location, ça devient vraiment compliqué. Parce que le real estate, comme je le disais dans les émissions passées, coûte très cher. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs n'ont pas cet argent. Donc le gouvernement congolais doit vraiment regarder comment arranger ce secteur. Ou bien protéger vraiment l'entrepreneur congolais. Faire de sorte que les entreprises puissent avoir un temps de grandir avant d'imposer certaines taxes à ces entreprises. Et il y a certaines taxes aussi qu'il faut revoir. Parce que 260 taxes, comme je le disais dans les émissions passées, c'est trop. Personne ne paye 260 taxes. Et surtout que vous ne pouvez pas justifier toutes ces 260 taxes. Donc ça, c'est quelque chose, un travail à refaire de ce côté. Mais ce n'est pas vraiment ça. Donc ce sont déjà les difficultés pour entreprendre en République démocratique du Congo. Du coup, dès que vous ouvrez une entreprise, vous vous rencontrez avec ces difficultés. La deuxième chose après ça, c'est le marché. Comment vous, maintenant, en tant que jeune entrepreneur, vous pourriez maintenant commencer à voir des marchés ? Maintenant, en parlant des marchés, c'est là que ça devient intéressant en République démocratique du Congo. Parce que les marchés, maintenant, vous pourrez avoir des marchés publics. Ça veut dire que moi, je suis une entreprise, je suis une personne imprivée. J'ai mon cabinet de consulting. Je peux aller peut-être à l'ANAPI et dire à l'ANAPI, « Ok, j'ai envie de vous aider à connecter tous vos ordinateurs ou bien à update tous vos ordinateurs dans votre bureau et tout, 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 tout. » Donc ça, c'est le marché public. Il y a beaucoup de politiques, maintenant, qui sont involventes avec cette procédure. Ça devient vraiment très difficile pour un entrepreneur de l'extérieur de venir gagner un marché. Parce que la plupart de la façon dont les entreprises, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, c'est plus que les gens font les COP. Chaque jour, on la mouki, ok, on s'allie COP now. Vous faites des COP, c'est comme ça que vous avez de l'argent. Tu pars, tu te réveilles, il y avait des histoires, des opportunités que tu n'avais pas hier. Comme on dit, chan, c'est l'Europe à moi. Donc, il y avait des opportunités que tu n'avais pas hier. Aujourd'hui, tu as fait un COP, tu as eu ta commission. Et c'est comme ça que les gens entreprennent en République démocratique du Congo. C'est ça le modèle qu'eux connaissent. Donc, c'est un modèle un peu basé sur le COP. Un modèle qui est basé sur la commission. Ce n'est pas un modèle qui vous crée des richesses. C'est un modèle seulement qui est basé sur la commission. Et je vais peut-être expliquer après. Alors, ce système de COP, comme je le dis aussi dans les autres épisodes, les gens qui sont dans votre gouvernement, les gens que vous avez élus, l'Assemblée nationale, vos autorités en général, ils viennent de ce peuple. Ils viennent de ce peuple qui a grandi avec les COP pendant 20, 40, 50 ans. Donc, depuis l'indépendance, le Congolais ne fait que faire des COP. Le Congolais n'entreprend pas. Il ne fait pas vraiment l'entrepreneuriat. Le Congolais est en train de faire des COP chaque jour. Et vous allez voir que vos dirigeants aussi sont en train de faire des COP. C'est-à-dire que le gouvernement, de la façon qu'ils sont en train de signer des contrats, vous voyez que c'est toujours des COP. Je vous donne ça. Vous, vous me donnez ça. Et il y aura une commission qui rentre chez le Congolais. Donc, le Congolais, il est toujours là pour les commissions. Et vous allez voir que même quand vos minéraux sont en train d'augmenter dans le milieu mondial, le prix des minéraux sont en train d'augmenter, le Congolais gagne une petite partie parce que c'était seulement un système de COP. C'est toujours un système de COP où votre pourcentage sera toujours petit par rapport à tout ce que vous pouvez, au potentiel que vous pouvez avoir si vous avez, si vous êtes un peu mieux organisé. Donc, c'est un peu ce système. Donc, que ce soit la population congolaise et que ce soit le gouvernement, tout le monde a cette mentalité-là de COP en République démocratique du Congo. Tout le monde fait des COP. Le gouvernement fait des COP de son côté, la population fait des COP de leur côté. Et tout le monde se demande maintenant comment l'entrepreneuriat n'arrive pas à boomer en République démocratique du Congo. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème est que tout le monde veut faire des COP. Personne ne pense vraiment à comment créer des richesses ensemble, comment vraiment créer une économie qui est solide, une économie qui peut vraiment marcher et concurrencer avec d'autres économies. Et cela m'emmène directement maintenant à un sujet très important. Parce que comme je disais au début, vous tous, vous avez suivi l'actualité. Et surtout cette semaine, il parle d'il y a des grandes conférences, une grande conférence qui se fait en République démocratique du Congo. Et comme je disais au début, moi j'ai suivi ces conférences, pas seulement celles-là de Makutano, mais j'ai suivi plusieurs conférences qui se font. L'ANAPI a fait plusieurs conférences en ligne et j'ai suivi toutes ces conférences. Et moi, je vais donner mon feedback sur ces conférences. Je ne vais pas donner ça d'une façon pour attaquer le Makutano. Moi, mon intérêt, je n'ai pas l'intérêt d'attaquer Makutano. Ce sont des entrepreneurs. Mais je vais un peu donner mon... Je vais un peu observer. Parce que je trouve que celle qui est à la tête de Makutano, elle fait vraiment un bon boulot. Elle est vraiment... Je n'ai rien vraiment à lui rapprocher. Mais ce que j'ai rapproché, c'est le système. Un système de business qu'on fait en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Si vous regardez les conférences d'une année et de l'année prochaine ou bien de l'année qui suit, les histoires que toutes ces conférences sont basées autour, ce sont des histoires que nous tous en connaissons déjà. Et même si vous avez regardé l'ouverture de Makutano et tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des histoires qu'on connaissons déjà. C'est-à-dire que vous allez remarquer que la plupart de ces conférences perdent peut-être un jour, deux jours, trois jours en parlant des histoires que nous tous en connaissons. Et à la fin de ces conférences, vous allez remarquer qu'ils vont maintenant commencer à proposer, chacun va proposer des solutions. Il y a des experts en ça. Ils vont dire, on doit trouver ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Et il y a des dirigeants qui viennent, qui parlent. Eux aussi, ils font un peu une genre de campagne où ils vont parler de ce qu'ils ont envie, des projets qu'ils ont. Et donc, c'est un peu un milieu où vous trouvez les dirigeants. le pouvoir est en train de parler aux entrepreneurs. Et les entrepreneurs sont en train de se présenter au pouvoir. Et c'est un peu ça l'impression que c'est en train de donner. Toutes les conférences que vous voyez en République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a les autorités, et puis il y a les influenceurs, les entrepreneurs qui sont vraiment influenciers, qui influencent le business en République démocratique du Congo. et c'est vraiment une conversation entre eux. Et tous les gens qui sont des entrepreneurs, vraiment, les gens qui veulent comprendre comment l'entrepreneuriat va boomer en République démocratique du Congo, vous n'aurez pas vraiment, il n'y a pas beaucoup que vous allez gagner de ces conférences parce qu'il n'y aura presque rien pour vous. Parce que, comme je le disais dans ces conférences, ce sont des gens qui sont des gens influents, qui sont en train de dire ce qu'ils sont en train de faire au gouvernement. Et le gouvernement aussi peut leur promettre « Ok, on va travailler avec vous. » Donc, c'est un peu un système de public, privé. Vous êtes en train de voir comment vous allez travailler ensemble. Mais ce n'est pas ça l'entrepreneuriat qui va faire grandir la République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat qui va faire boomer la République démocratique du Congo, c'est un différent genre d'entrepreneuriat. Moi, peut-être, c'est que j'aurais voulu entendre dans le Makotane. Je vais vous donner vraiment un exemple. Je ne dis pas que cet exemple va se faire, mais je vais vous donner peut-être un exemple. Pendant que j'ai suivi toutes ces conférences, depuis que j'ai commencé à suivre ça jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre, je n'ai jamais entendu lors d'une de ces conférences que les entrepreneurs que les entrepreneurs eux-mêmes aient annoncé un partnership ou bien que les entrepreneurs eux-mêmes aient annoncé une coopération. Donc, je vais vous donner peut-être un exemple du genre parce qu'il y avait Christian de Savoyen et celui qui est en train de modérer. Disons, peut-être, je n'ai jamais vu une annonce où on m'a dit peut-être que Top Congo sera en coopération avec Bossolona politique parce que Top Congo c'est une radio, Bossolo c'est une télé d'investigation. Comment les deux peuvent joindre leurs forces et créer maintenant un grand network congolais? Il n'y a pas seulement ça, vous avez des médias en ligne. Comment Top Congo peut-être et Bossolona politique qui fait les investigations, Top Congo qui fait la radio et peut-être il y a les Deskeco et tout ça qui font l'économie. Comment les trois peuvent se fusionner ensemble et créer un grand média congolais du genre RFI, France, je ne sais pas si c'est France 24, les médias français que vous suivez en République démocratique du Congo. Donc, comment ces compagnies peuvent faire ça? Mais vous allez remarquer qu'ils vont tous partir au Makutano et chacun va parler individuellement de ses propres projets. et à Jacob Nabao. Donc, chacun va venir rencontrer les autorités et ils vont partir d'une façon un peu individuelle. Et ça a toujours été le même modèle en République démocratique du Congo. Tous ces entrepreneurs sont dans une même salle. Tous ces entrepreneurs ont de l'argent. Tous ces entrepreneurs ont de l'influence. Mais tous ces entrepreneurs ne travaillent pas entre eux. Ils veulent seulement travailler avec le gouvernement. et le gouvernement dit aux entrepreneurs « Ok, on va faire ça, on essaye de faire ça. » Ils vont donner soit leurs excuses ou bien soit leurs projets. Il n'y a rien d'autre que vous allez gagner de ces conférences. Donc, tous ces dirigeants vont venir pour donner leurs excuses, pourquoi ils n'ont pas fait ça, ça, ça. Ou bien, ils vont venir pour vous donner des promesses et vous dire qu'on va faire ça, ça, ça. Et c'est toujours ça chaque année. C'est toujours la même chose. Au lieu que toutes ces entreprises puissent se mettre ensemble, les entrepreneurs puissent se mettre ensemble et dire que « Ok, il y a cette maman ici qui est en train de faire du café, il y a ce papa ici qui est en train de faire les œufs, aujourd'hui, on va annoncer une fusion de force entre ces deux compagnies et on va créer la plus grande chaîne de 10, 10, 10 en République démocratique du Congo. Il n'y a pas ces annonces. Et c'est bizarre. Et c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est public-privé. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Ce n'est pas ça que le Congolais essaie de faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un entrepreneur qui est en train d'essayer d'entreprendre avec d'autres entrepreneurs. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs autour de vous. Vous avez des gens qui ont de l'argent, vous avez des gens qui ont des entreprises. Comment se fait-il que ces gens ne travaillent pas avec les autres entrepreneurs. Et tout ça nous emmène maintenant dans ce système de méfiance. Il y a un système de méfiance en Afrique. Il y a un système de méfiance en République démocratique du Congo où tout le monde où tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde veut connaître son dirigeant Pona Kopnaï. Tout le monde veut aller dans ses conférences pour leurs intérêts. Et c'est toujours la même chose. Et ils vont là-bas, vous introduisez les personnes qui sont au top du business, vous introduisez avec les personnes qui sont au top du gouvernement. et c'est vraiment une conversation entre eux qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais la plupart de ces conférences sont des conférences sur l'entrepreneuriat. Et c'est un peu bizarre pour que ce soit le camp en République démocratique du Congo. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit changer. Je crois qu'il y a plus. Et quand je vais dire des histoires comme ça, vous allez voir des gens qui vont dire mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Je sais qu'il y avait des initiatives comme les Mabelés où il y avait des Congolais qui voulaient vendre locaux, tout ça. Mais il n'y en a pas assez. Et pourquoi le Matkotano ne se concentre pas sur ça? Vous devez vous concentrer comment grandir sur ce truc. Parce que grandir ce truc, c'est là que vous créez maintenant un écosystème. Quand vous allez appuyer, quand vous êtes d'autres entrepreneurs, pas le gouvernement, d'autres entrepreneurs qui sont influents sur la République démocratique du Congo, vous appuyez des projets comme les projets de Mabelé, tout ça. Vous êtes en train de mettre de l'argent dans tout ça. Vous devenez des shareholders, vous devenez des partenaires et vous voyez comment ce truc est en train de grandir et accueillir plus en plus de Congolais. Vous aurez la maman qui fait les oeufs, vous aurez le papa qui fait le café, vous aurez tous ces gens qui vont commencer à venir et vous présenter des histoires parce que vous allez grandir cette initiative. Mais au lieu que l'entrepreneuriat Congolais soit focalisé sur les autres entrepreneurs, l'entrepreneur comme elle est, il est focalisé vers le gouvernement. C'est vraiment quelque chose qui est bizarre. Aux Etats-Unis, par exemple, quand vous créez une compagnie, si vous créez une compagnie de chaussures, votre premier contact ne sera pas le gouvernement des Etats-Unis. Vos premiers contacts seront d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine ou bien d'autres domaines que vous pouvez aussi qui sont un peu que vous pouvez matcher avec le vôtre qui sont compatibles, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça que l'entrepreneur congolais manque. Et même quand vous regardez, je vais vous donner l'exemple des pays comme le Rwanda, vous allez voir qu'ils font des conférences mais après les conférences, vous voyez quand même il y a une amélioration sur le terrain. Vous voyez que les Wewa commencent à avoir des casques, vous voyez que les Wewa commencent à avoir des sponsors. C'est parce que l'entrepreneuriat, les banques, les petites entreprises sont en train de travailler ensemble pour rendre quelque chose. Et c'est bizarre qu'en République démocratique du Congo, vous avez tous ces Wewa qui sont à l'extérieur mais il n'y a aucun congolais qui est là en train de construire des casques. Comment se fait-il que vous avez beaucoup de Wewa dans la capitale et personne n'est là pour construire même les équipements des Wewa. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de construire les équipements du Wewa, pourquoi les autres entrepreneurs congolais ne l'appuient pas ? Parce que ça, c'est une solution. Ça, c'est quelque chose qui va aider vraiment l'entrepreneuriat congolais et vous allez dire que, ok, il y a quelqu'un congolais qui a fait ça, 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 ça. Et c'est ça vraiment l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas public-privé. Au Congo, on doit arrêter de ces histoires. Le gouvernement, son rôle est de supporter. eux, ils sont une plateforme. Ils vont construire une structure et une fois que la structure est en train de marcher, tous les entrepreneurs vont se retrouver. Mais vous ne pouvez pas entreprendre où toute votre attention est fixée sur le gouvernement, sur la structure, sur les gens qui créent la structure. Vous faites que vous les parlez. Parce que quand vous les parlez, c'est comme si dans toutes les conférences, vous êtes en train de vous plaindre. Si vous regardez la première conférence, vous allez remarquer que c'est comme si ces gens sont en train de se plaindre. pourquoi les entrepreneurs congolais se plaignent ? OK, ils se plaignent sur les taxes. Le gouvernement qui est là, présent aussi, dit qu'on va améliorer les taxes. L'année passe, vous rentrez à l'année suivante, c'est encore la même chose. Ils viennent, ils se plaignent de quelque chose d'autre, des routes. Le gouverneur qui est là aussi, qui est présent, il va dire OK, on va améliorer les routes. L'année prochaine, ils reviennent, ils se plaignent de l'électricité. mais vous allez, c'est quand que vous allez vraiment entreprendre ? Vous devez maintenant arriver à un niveau où vous vous dites maintenant, c'est trop, c'est trop. On doit maintenant commencer à travailler entre nous et commencer à trouver des solutions. Nous-mêmes, on peut aller chercher ces solutions, nous-mêmes, on peut commencer à créer ces solutions. Tant qu'il y a les solutions qui sont au Congo, c'est que moi, je vais demander et que la plupart, comme je disais, je n'ai rien contre ces conférences, mais la plupart de ces conférences sont vraiment, c'est vraiment du chaud. Et c'est que moi, je vais demander et que ces conférences puissent changer leur thématique et voir vraiment comment le Congolais, l'entrepreneur congolais, puisse commencer à travailler avec un autre entrepreneur congolais et ensemble créer des richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada